Salut les créatifs, c'est Guillaume et je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui, on est le 25 décembre, on a fait la fête toute la soirée, c'est trop cool, on a plein de nouveaux cadeaux théoriquement pour vous aussi, et on a passé une super soirée, je vous le souhaite en tout cas, je vous le redis, je vous souhaite un joyeux Noël à tous, aujourd'hui c'est le 25 décembre, c'est gros jour de fête, bref, faites-vous plaisir, mais, donc déjà, je vous rappelle, moi c'est Guillaume, on est toujours dans le cadre de mon défi d'un podcast par jour pendant 30 jours, et on va parler d'un défi que je me lance, enfin je me relance un défi en fait, vous le savez peut-être pas, il y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, je faisais énormément de sport, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de courses à pied, je faisais beaucoup de running, j'avais un volume de course entre 40 et 70 km par mois, en fonction de la prépa que je faisais, j'ai plusieurs marathons à mon actif, j'ai fait des semi-marathons, beaucoup plus que des marathons d'ailleurs, j'ai fait des 10 km pour m'amuser, j'ai fait des 15 km pour m'amuser, j'ai fait des mudday pour m'amuser avec les potes, il y a pas la Spartan Race encore, enfin c'était vraiment à ses débuts la Spartan Race, et c'était hors de prix, on va pas se dire, on va pas dire le contraire pour s'inscrire, et c'est vrai que dans ma vie de salarié, bah je courais beaucoup, j'avais beaucoup beaucoup de chance, et je pouvais courir entre midi et 2, et tout allait bien. Et un jour on a monté notre boîte, je vous rappelle, on a un studio photo Aoni dans le Val d'Oise avec Céline, et c'est vrai que, je m'en étais pas rendu compte, mais plus en fait la boîte évoluait, moins je faisais de sport, c'est-à-dire qu'au début on a le temps d'aller faire du sport, on a pas trop de clients, on se garde en forme, on se dit, je vais y aller entre 11h et midi, comme ça je suis peinard, c'est fait. Et c'est vrai que, bah j'avais le temps en fait, j'avais vraiment le temps. Et plus j'avançais à la création de la boîte, moins je cours. C'est-à-dire que là j'ai fait un bilan récemment de course à pied à l'année, c'est juste une catastrophe, et je suis difficilement à 20-21 km par mois, ce qui est juste ridicule, par rapport à ce que je faisais avant. Et je me suis dit, c'est pas possible Guillaume, il faut que tu fasses quelque chose, c'est même pas en termes de poids en fait, parce qu'honnêtement je m'en fous, c'est vraiment en termes d'état mental, de dépassement de soi, de motivation, il manquait un truc en fait. Et c'est vrai que plus la boîte grossit, moins on fait de sport, parce que plus on a de clients, plus ils veulent qu'on mange avec eux, donc on peut payer l'entre-midi et d'eux. Le matin, c'est le briefing d'équipe, réunion d'équipe, donc on peut pas aller au sport, on n'a pas envie d'arriver tout d'écouillant, tout de transpirant quand on est en costume. Le soir, on a les événements réseau, c'est compliqué, et puis quand on rentre le soir, on a juste pas envie d'aller faire du sport. Et je me suis rappelé qu'il y a trois ans, j'étais ambassadeur Freedetics, alors je fais de la pub pour personne, ça peut être Freedetics, ça peut être Runtastic Power, ça peut être ce que vous voulez, mais je me dis, j'ai besoin de vous en fait pour me motiver dans ce projet-là, parce que je vous cache pas que c'est pas la première fois que je m'y remets, mais au moins si je prends des engagements en place publique, peut-être que ça va me sortir un peu les doigts, comme on dit quoi. Et donc je me remets à Freedetics, moi il y a trois ans j'étais ambassadeur Freedetics, j'allais aux Réunions, j'avais le droit à des goodies, on prêchait la bonne parole sur des groupes et des groupes Facebook, donc vraiment j'étais vraiment ambassadeur de la marque, ce qui n'est plus le cas, je vous rassure. Et j'ai envie de m'y remettre parce que, parce que tout simplement ça me manque quoi, ça me manque et je sais que si j'ai la motivation, c'est vraiment pas la motivation de la nouvelle année parce que ça je m'en moque et c'est vraiment pas lié à mon poids, donc je suis pas en train de me donner un objectif de poids, je suis en train de me donner un objectif mental. Et j'aimerais bien que cette année je vous fasse un petit bilan, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires ou par email, de ma progression là-dessus, et limite, si vous vous y mettez aussi, et bien on se fait un petit groupe à nous, sur Facebook, sur Whatsapp ou des choses comme ça, pour échanger là-dessus, échanger un petit peu sur les difficultés parce que je suis persuadé que si on est plusieurs déjà ça va être mieux. Mais moi j'ai besoin de m'engager vis-à-vis de vous qui m'écoutez pour vous montrer qu'on peut y arriver, même quand on a un calendrier de ministre, alors c'est pas le cas du mien, mais quand on est chef d'entreprise, on a du temps pour soi. Et cette année je vais reprendre plusieurs choses, un qui va être Freeletics, que j'avais complètement délaissé ces derniers temps. Je vais me remettre activement à l'angle à écrit, quelque chose que je pratiquais moins, sauf à travers mon groupe WhatsApp, mais ça j'en ai déjà parlé sur le podcast. Donc voilà, j'aimerais bien que cette année, cette reprise de l'année, soit sous le signe de sport, pour moi en tout cas pour reprendre attentivement le sport, parce qu'effectivement j'ai essayé de faire des trucs transitoires, c'est-à-dire j'ai remis la course à pied, mais je ne vous cache pas que quand je rentre à 21h, aller faire du sport, de courir, remettre des pompes de jogging à 21h, j'ai juste pas le courage. Que j'ai aussi une vie de famille avec deux enfants que j'ai envie de voir le matin, donc je ne vais pas courir le matin. Céline est autant débordée que moi, il n'y a pas de secret, donc on ne peut pas se dire, tiens toi tu vas le matin, tu vas le soir. Donc Freeletics, ce qui est bien, c'est qu'on peut y aller soit très tôt le matin, soit très tard le soir, quand les enfants sont couchés, ça c'est top, soit même après un événement réseau, c'est ça qui est cool aussi. On peut continuer à pratiquer à des heures complètement décalées, parce que j'ai essayé la salle de sport, le crossfit, c'est génial, l'ambiance est top, l'équipe est top, mais c'est juste qu'il y a des horaires et ça, ça ne me colle plus. Et puis il peut y avoir des modifications d'horaires au dernier moment, donc quand tu as réservé un créneau à la salle de crossfit, tu payes quand même, donc ça c'est un peu les boules. J'ai essayé la salle d'escalade, je pense que j'y attendrais, mais plutôt avec mon fils ou ma fille, et eux ils adorent ça, et puis moi je me dis pourquoi pas aller faire ça avec eux. Et la salle de sport muscu, ça ça fait 10 ans que je ne veux plus y mettre les pieds, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de se faire racketter 60 balles par mois. Donc pour l'instant je laisse tomber cette partie-là, et je me remets à un sport interne, un sport à la maison. Courir je continuerai à le faire comme je le fais aujourd'hui, c'est vraiment le courant du dimanche, je me fais mon petit 10 km juste pour rigoler tranquillou. Mais c'est vrai que le crossfit, je vais vraiment m'y remettre, en tout cas le Freeletics, je vais vraiment m'y remettre, j'ai été pris de passion pour ce truc-là. J'étais même devenu ambassadeur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Céline juste elle n'en peut plus en général au bout de 2-3 semaines, parce que je n'arrête pas de parler de ça, mais on verra ça très très bientôt. En tout cas mes amis entrepreneurs, moi tout ce que je voulais partager avec vous, c'était déjà ce joyeux Noël, on est le 25 décembre, ça c'est cool. 2, c'est mon objectif personnel de vie que je voulais partager avec vous pour m'engager personnellement avec vous, pour vous, et me motiver moins, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, et je vous ferai assez régulièrement un bilan, je pense, une fois tous les mois, de mon avancée sur ce projet de Freeletics, ou en tout cas de sport à la maison, voir un petit peu comment je le vis, voir un petit peu si j'arrive à le maintenir, et pour moi, en termes de réflexion, en termes de dépassement de soin et tout ça. Sur ce mes amis, je vous dis à très très bientôt, demain 26 décembre, le studio sera encore fermé, mais je serai avec vous, et je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et mettez un petit peu votre cerveau en pause pour ces quelques jours, ressourcez-vous, et on se retrouve dès demain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501